salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve en fait pour vous parler de troc de graines donc j'ai fait un peu mon inventaire regarder un petit peu ce que j'avais et donc je vais vous proposer d'être du troc en fait toute une liste de variétés à troquer donc j'ai fait attention quand même à vous proposer donc des variétés bien sûr non f1 donc je recherche aussi des variétés non f1 éviter aussi donc l'hybridation j'en parle un petit peu plus tard donc on va commencer avec les fleurs donc je vais vous proposer de la rose d'inde du souci la rose trémière celle que vous voyez l'encolie bleu et l'épinaire laineuse donc qui fait des petites feuilles comme des oreilles de lapin voilà pour les fleurs sinon au niveau donc des tomates alors je vous savez moi je vis en bretagne donc la culture de tomates est très difficile en extérieur donc moi je cultive dans la serre donc celle que les graines que vous allez avoir ce sont celles qui ont poussé dans la serre j'ai fait bien attention à prendre les premières tomates puisque ce qui m'intéresse c'est la précocité de ces variétés là donc je vous propose donc la tomate glacier et de quimper qui sont des petites tomates vous les avez vu là en images coupées ce sont des petites tomates de la taille d'une tomate cocktail donc elles ont été quand même relativement précoces puisque j'ai réussi à avoir des tomates à partir de la mi juillet donc je trouve que c'est très intéressant même si elles ne sont pas très très grosses pour une région où il ya un climat difficile ça peut être une bonne alternative aux tomates cerises donc sinon je vous propose aussi en don la tomate russe rose c'est la grosse tomate ici donc chez moi elle a très bien poussé dans la serre du coup c'est une tomate bien charnue à l'intérieur elle est vraiment intéressante en plus donc je vous propose la tomate andine qui n'est pas forcément une tomate précoce mais bon je vous la propose quand même donc là c'est une variété un peu allongée et qui gustativement là toutes les tomates sont très bonnes à noter quand même que la peau de la tomate glaciers de quimper est légèrement épaisse quand même je trouve pour une petite tomate beaucoup plus en tout cas qu'une tomate cerise sinon donc au niveau des aromatiques donc j'ai sélectionné pour vous donc du persil plat et de la ciboulette donc tout ça de mon jardin et je vous propose aussi la plante thé des jardins qui pour moi est une découverte cette année et je suis vraiment très contente donc c'est une plante déjà qui est très ornementale je trouve avec ses fleurs bleutées donc elle va attirer les pollinisateurs et vous pouvez utiliser les feuilles en infusion ça a vraiment l'odeur du thé c'est très surprenant je trouve ça très intéressant donc cette année je me suis concentré sur les graines donc j'ai pas vraiment fait de grosses récoltes au niveau du feuillage mais je vous dirai ça plus tard au niveau du goût commencé sinon au niveau des légumes feuilles donc je vous propose la laitue saint-antoine qui est plutôt une laitue de printemps mais sous des climats doux on peut la planter aussi à l'automne donc là j'ai fait des semis j'ai des blattes à cardes aussi donc multicolores c'est à dire j'avais des jaunes et des rouges certains y a eu certains mélanges donc elles sont orangées voilà donc ça fait tout un arc-en-ciel dans votre jardin de la courgette verte et la courge de siam donc là j'ai pas encore récolté les courges donc ça viendra un peu plus tard pour ceux que ça intéresse sinon j'ai aussi donc des différentes courges avec un risque d'hybridation je vous préviens donc au niveau des butternut potimarron buttercup et potiron bleu donc gris qui est d'ailleurs celui qui est très sensible à l'hybridation j'ai souvent eu des déboires avec cette variété là au niveau des potirons sincèrement moi j'ai rarement eu des problèmes en général j'arrive à avoir quand même la variété sans forcément polliniser à la main donc voilà pour ma petite liste de ce que je vous propose alors après moi je recherche éventuellement des variétés précoces donc surtout pour les légumes plutôt du sud comme les aubergines les poivrons et ben tout ce qui est tomate donc si vous avez ça dans vos stocks je suis intéressé donc je recherche aussi du pâtisson du navet boule d'or de la courgette ronde de nice des betteraves rouges mais aussi donc des salades d'hiver des courges spaghettis courge louffa j'aimerais bien essayer toutes les céréales aussi puisque là le défi ça va être aussi de cultiver la céréales sur le terrain on a vraiment envie d'essayer sinon bah faites vos propositions il n'y a pas de soucis en tout cas moi je vous souhaite à tous une belle journée un bon week-end et un bon jardinage et un bon jardinage